Dans cette vidéo, nous allons voir jusqu'à quel âge peut-on faire l'amour ? Jusqu'à quel âge a-t-on du désir sexuel, de la libido ? Jusqu'à quel âge est-on intéressé par le sexe ? Jusqu'à quel âge a-t-on la flamme du rapport charnel ? Et pour cela, je vais vous raconter une de mes consultations que j'ai eues il y a quelques temps. Et oui, je vais vous exposer une consultation parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je m'appelle Mathieu Tison, je suis sexologue et thérapeute de couple et je vous accueille encore une fois dans mon cabinet pour vous délivrer régulièrement des conseils sur la sexualité ou bien sur les rapports hommes-femmes. Alors justement, racontons cette histoire de consultation. Alors, c'est un couple qui est arrivé me voir, donc il y a quelques temps. Un couple assez âgé puisque lui avait 74 ans et elle avait 71 ans. Donc assez âgé en tout cas par rapport à la moyenne que j'ai pour les couples d'habitude. Donc ils arrivent, ils s'installent et puis l'homme prend la parole et il me dit « Je viens vous voir, monsieur Tison, parce que j'ai un problème d'érection. » Alors là, je ne suis pas très surpris. Je me dis « Bon, effectivement, ça peut arriver qu'à cet âge-là, il y ait un problème d'érection. » Bon, je lui dis « Bon, ça fait depuis combien de temps que ça dure ? » Il me dit « Ça fait six mois que je suis gêné par mon érection. Ça ne monte plus, ça ne veut plus monter depuis six mois. » Donc quand un homme me dit ça, peu importe son âge, à chaque fois, je lui demande de calculer le score de son érection, la force de son érection. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien, puisque j'ai fait la vidéo précédente d'ailleurs, où je vous explique comment calculer ce score. Donc je lui dis « Donnez-moi le score de votre érection en lui expliquant comment ça se calcule. » Et là, il me dit « Bah, c'est cinq sur cinq, donc le maximum. » Donc moi, à ce moment-là, je suis un peu interloqué. Je lui dis « A priori, vous n'avez pas de problème d'érection, parce que vous avez le score maximum. » Et là, il me dit « Mais si, 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 je vous assure, j'arrive plus à avoir de relation sexuelle, ça ne veut plus monter, quoi. » Alors bon, je suis un petit peu interdit, puis je lui demande « Bah, d'accord, alors, c'était quand la dernière fois que vous avez eu une bonne érection ? » « Que vous avez pu faire l'amour sans être gêné par votre érection ? » Et là, il me dit « Hier ». Je lui dis « Hier, bon, ok. » Alors, la fois d'avant, c'était quand ? Là, il me dit « Avant-hier ». Et la fois d'avant, où j'ai pu réussir à faire l'amour avec ma femme, qui était là à côté, eh bien, c'était « Avant-avant-hier ». Alors, je lui dis « Mais, je ne comprends pas, parce que là, vous me dites que vous avez un problème d'érection, et que vous faites l'amour tous les jours avec votre femme, donc à priori, vous n'avez pas de problème d'érection. » Et puis là, il me fait « Ah non, 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 je fais l'amour avec ma femme tous les jours. » Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait l'amour trois fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et que le matin et le midi, ça marche, mais le soir, je suis gêné, ça ne marche plus, depuis six mois. Alors là, passez la surprise, voilà, il y en a, ils se brossent les dents matin, midi et soir, eux, ils font l'amour matin, midi et soir. Je comprends alors qu'en fait, ils font l'amour plusieurs fois par jour, et qu'est-ce le soir qu'il est gêné par son érection ? Et donc, il faut savoir que la partenaire qui était à côté n'était pas contente, hein ? Elle disait « Ah non, 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 mais moi, c'est pas assez, moi, je veux trois fois, deux fois, non, 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 je veux pas, je veux pas, c'est trois fois ou c'est rien. » Donc en fait, ils avaient pris l'habitude de faire l'amour plusieurs fois par jour depuis, j'imagine, de nombreuses années. Alors, je vous dirai après, en fin de vidéo, comment on a réussi à aider ce monsieur, parce qu'on a résolu le problème, je vous dirai après. Mais, 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 avant, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Sachant que lui avait 74 ans et elle avait 71 ans. Alors, c'est un exemple, certes extrême, mais qui démontre que l'âge n'influence pas sur la capacité à avoir des rapports sexuels, ni même sur la capacité à vouloir des rapports sexuels. En fait, ce que ça nous démontre, cette histoire, c'est que l'âge n'a absolument aucune influence sur la sexualité. Par contre, effectivement, ce qui a une influence sur la sexualité, c'est par exemple le fait d'avoir une maladie, en force, il y aurait une maladie chronique, ou bien d'avoir un handicap, ou bien d'être gêné, sans être complètement handicapé, d'être gêné dans ses déplacements, d'être gêné avec son corps. Ok, ça, oui, ça influence sur la sexualité. Et effectivement, la probabilité d'avoir ce genre d'événement malheureux augmente avec l'âge. Oui, c'est sûr, mais c'est ça qui va impacter la sexualité, pas l'âge en lui-même. La preuve, par cette histoire avec ce couple de entre 70 et 75 ans, qui faisait l'amour trois fois par jour depuis des années, et qui venait me voir parce qu'il n'était pas content parce que c'était plus que deux fois par jour. Alors du coup, mais comment on a résolu ce problème chez ce monsieur ? Eh bien, au cours de l'interrogatoire que je fais à chaque fois que je commence mes consultations, je me suis rendu compte qu'il prenait un médicament, il avait un traitement pour la tension, eh bien, qui gênait son érection. Et qu'il prenait le soir. Donc, je lui ai tout simplement dit, aïe, 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 ça doit être ce médicament-là qui vous gêne. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit de faire ? Eh bien, je lui ai tout simplement dit de décaler leur rapport sexuel du soir à avant la prise de médicament. Parce que s'il faisait un rapport sexuel après la prise de médicament, le médicament agissait, il était à la dose maximale dans son corps, et ça gênait son érection. Donc, il se disait qu'il fasse l'amour avant la prise du médicament, et ça a réglé le problème tout de suite. Finalement, c'était une consultation qui s'est résolue assez facilement. Alors, encore une fois, certes, c'est un exemple extrême, mais ça démontre bien, en tout cas, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, le message que je voulais vous faire passer, c'est que l'âge n'influence pas sur la qualité des relations sexuelles. Ni sur le désir, ni sur la libido. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, sur comment se construire un désir sexuel et une libido solide, sous la vidéo, vous avez une formation pour les femmes, justement, sur le manque de désir, le manque de libido, et comment l'augmenter, comment booster votre libido. Alors, oui, pour les femmes, parce que c'est mon motif de consultation principal chez les femmes. Et donc, comme c'est une vidéo aussi où on a parlé d'érection, et l'érection aussi, c'est aussi la résultante du désir sexuel, j'ai aussi une formation gratuite de plusieurs vidéos sur l'érection. Vous trouverez tout ça en description. Voilà, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, comme ça, ça aide la chaîne à grandir, et je peux vous faire, comme ça, des petits conseils, des petites histoires pour vous aider dans votre sexualité, à plus vous épanouir ou bien à régler un problème, si jamais, malheureusement, vous êtes confronté à un problème sexuel. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.